Générique Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. On attend la décision du Conseil constitutionnel au référendum d'initiative partagée sur la privatisation d'ADP. Une consultation souhaitée par 250 parlementaires qui s'opposent à la cession d'actifs pourtant déjà votée dans la loi Pacte. Les réactions réelles l'analysent dans cette édition. L'essence n'a jamais été aussi chère. Il faut compter 1,60€ pour le sans-plomb 95, le plus haut niveau atteint depuis 2013. Alors que le prix des carburants a déclenché le mouvement des gilets jaunes. Que peut faire le gouvernement ? On ouvre le débat dans Sénat 360. Le mécénat territorial en discussion dans l'hémicycle cet après-midi au Sénat. Dans un contexte de baisse des financements publics, le recours à des sources alternatives est de plus en plus plébiscité par les collectivités. Vous le verrez dans ce reportage tourné à 100 lisses. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, on retrouvera Tantranoui en directeur de la salle des conférences. Et Alexandre Poussard depuis l'hémicycle du Sénat dans notre multiplexe à suivre. Je vous le disais en titre, le feu vert du Conseil constitutionnel sur le référendum d'initiative partagée. Souvenez-vous, il avait été déclenché par des députés et sénateurs de tous bords contre la privatisation d'aéroports de Paris. Une première étape qui va permettre la poursuite du processus jusqu'à la consultation des Français. Une première que nous explique d'ailleurs Jean-Marie. Ce pourrait être la toute première utilisation du référendum d'initiative partagée, le RIP. La volonté d'empêcher la privatisation d'aéroports de Paris qui regroupe des parlementaires LR, PS, France Insoumise, communistes et centristes pourrait permettre d'enfin utiliser ce dispositif. Né de la réforme constitutionnelle de 2008 et véritablement possible depuis une loi de 2013, le RIP n'a pas encore été utilisé car sa mise en place est très contraignante. Il faut d'abord réunir un cinquième des parlementaires, soit 185 élus de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Après validation par le Conseil constitutionnel, il faut ensuite que 10% du corps électoral, soit plus de 4,5 millions d'électeurs soutiennent ce référendum. Le texte doit porter sur des thématiques bien particulières, l'organisation des pouvoirs publics, les services publics ou des réformes économiques, sociales ou environnementales. Enfin, pour être soumis à un référendum, il ne faut pas que le texte soit étudié par les deux chambres du Parlement dans un délai de six mois. Autant dire que les conditions sont drastiques pour aboutir à un référendum d'initiative partagée, à tel point qu'Emmanuel Macron a évoqué un assouplissement de ces conditions lors de ses conclusions du grand débat national. Et première réaction à votre micro est en train de lui, celle de la sénatrice LR des Yvelines, Martha de Sidraque. Martha de Sidraque, vous aviez apporté votre soutien à l'initiative de référendum d'initiative partagée contre la privatisation d'aéroports de Paris. Votre réaction à cette validation par l'essage du Conseil constitutionnel ? Alors écoutez, je me réjouis aujourd'hui que cette décision ait été prise par le Conseil constitutionnel puisque nous étions presque 250 parlementaires, 248, à l'avoir signé et je pense que ce qui était très révélateur, c'est que nous étions de tous bords et il était important de signifier en fait à l'exécutif notre souhait de garder ADP dans le giron de l'État de manière à ce que nous ne perdions pas la souveraineté d'ADP. Vous l'avez dit, il y avait des parlementaires de tous bords d'ailleurs et bien Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, avait parlé d'attelage de circonstances, pas de contradictions à vous retrouver à côté de communistes, de socialistes, d'indépendants dans tous ces 248 parlementaires. Alors écoutez, nous sommes les parlementaires d'un grand pays démocratique et républicain et je crois qu'à ce titre-là, nous sommes tous parfaitement conscients du rôle qui est le nôtre. Nous représentons en fait le peuple français aussi puisque nous avons été élus également pour nous exprimer en son nom. Et je crois qu'il n'y a pas d'attelage de circonstances, il y a simplement des convictions et de véritables envies de pouvoir protéger un de nos fleurons. Alors sur le fond, pourquoi justement vous opposez-vous à la privatisation d'Aéroports de Paris ? Ce n'est pas contradictoire de la part d'une droite de tradition libérale ? Écoutez, ADP aujourd'hui n'est pas déficitaire. ADP aujourd'hui a des comptes qui sont tout à fait corrects, ce qui n'est pas forcément le cas pour beaucoup d'autres de nos grosses entreprises. Et d'autre part, nous avons affaire ici à un exemple quand même qui est un grand hub européen où il y a un véritable enjeu international à travers cette ADP, à travers un aéroport qui est l'accès et une porte de notre pays. Et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer en fait cet impact-là. D'autre part, nous avons des exemples par le passé qui nous ont montré que la privatisation d'un aéroport, par exemple, sans parler des péages d'autoroutes, mais la privatisation d'un aéroport ne peut pas forcément toujours être le bon exemple à suivre. Alors Martha, de cette réaction se projette sur la suite. Il faut encore 4,5 millions de personnes qui doivent signer. Il suffit ensuite que le Parlement inscrive votre proposition de loi à l'ordre du jour pour que le référendum ne puisse pas avoir lieu. Tout ça, c'est un véritable parcours du combattant qui s'ouvre encore devant vous. Vous avez raison, ce n'est pas encore gagné, mais je crois que c'est un très bon signe de la part des sages qui nous est envoyé aujourd'hui et qui est envoyé à l'ensemble des Français puisque, bien sûr, il y a les parlementaires qui ont été mobilisés, mais vous avez aussi beaucoup de nos concitoyens, vous savez bien, qui ont également demandé que la privatisation ne se fasse pas. Donc, évidemment, le parcours est encore un petit peu long. On a encore quelques mois devant nous pour pouvoir véritablement nous réjouir, mais je crois que c'est un très bon message qui est envoyé à l'exécutif aujourd'hui. C'est difficile de faire un référendum d'initiative partagée. Est-ce que cela vous incite à réfléchir à des moyens de simplifier ce type de référendum ? Peut-être, puisque d'ailleurs, même le président de la République, à un moment donné, a parlé, pourquoi pas, de lever un certain nombre de contraintes autour du RIP. Eh bien, merci beaucoup, Martha de Sidraque, d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tam, pour cette première réaction. Et à noter que les sénateurs socialistes salutent également la décision du Conseil constitutionnel. Pour eux, le combat continue. Ils appellent le ministère de l'Intérieur à mettre en place les outils nécessaires pour mener à bien cette consultation. Dans le reste de l'actualité aujourd'hui, la grève dans la fonction publique. Les fonctionnaires sont appelés à manifester contre le projet de loi censé moderniser leur statut. Les enseignants sont également mobilisés contre la loi Blanquer, dont l'examen au Sénat débutera la semaine prochaine. Michael Spitzberg. Une centaine de rassemblements prévus dans toute la France, un front syndical uni, le projet de loi de transformation de la fonction publique fait l'unanimité contre lui parmi les partenaires sociaux. Pour les syndicats, le texte porté par le gouvernement est une menace pour le service public. Il dénonce pêle-mêle la refonte des instances de dialogue social, la suppression des compétences des commissions administratives paritaires en charge de donner leur avis sur les mutations ou les promotions, le recours accru aux contractuels ou encore l'individualisation des rémunérations. Trop pour des fonctionnaires qui se sentent mal aimés. Ces fonctionnaires, ils ont un sentiment aujourd'hui de mépris qu'ils traînent depuis longtemps. Il n'y a pas eu de revalorisation de la valeur du point. Il y a eu souvent des logiques budgétaires pour dire voilà, on va supprimer tant de postes, etc. Et puis il y a ce projet de loi sur lequel nous sommes intervenus pour poser des amendements. Une trentaine ont été retenues, mais il y a encore beaucoup de points de désaccord. Ça ne veut pas dire qu'on est contre une rénovation, ça ne veut pas dire qu'on est contre des évolutions, mais il faut faire attention à comment on les considère. Autre épouvantail, la suppression de 120 000 postes d'ici 2022. Un objectif assoupli avec la crise des Gilets jaunes. Nous tenons à deux choses, la qualité des services publics et leur proximité, et le fait de tenir la trajectoire d'économie parce que la France doit faire des économies de dépenses publiques. Si on n'arrive pas à 120 000, on n'arrive pas à 120 000. Le président de la République l'a dit, ça n'est pas un totem, ça n'est pas un obstacle. Ce n'est plus l'objectif. Mais il faut quand même réaliser des économies et garantir la qualité du service. Avec plus de 70 milliards de déficits par an, ça n'est pas tenable. Le projet de loi arrivera à l'Assemblée nationale lundi prochain, et Olivier Dussopt l'affirme, il n'y aura ni retrait, ni renégociation du texte. Et on continue les réactions avec vous, Tam Tranu, avec la sénatrice centriste Françoise Gattel. C'est à vous. Je pense que c'est passé, là. Il faut qu'on... C'est à vous, Tam, on vous entend. La réaction de Françoise Gattel est à votre micro. Alors on va retrouver peut-être Tam Tranu dans quelques instants. On va peut-être passer à un autre sujet, si on peut me dire. On va aller voir Alexandre Poussard, justement, dans l'hémicycle, puisque c'est aujourd'hui 9 mai, la journée de l'Europe. Et les communistes ont voulu interroger le gouvernement sur le traité de stabilité budgétaire. On retrouve Alexandre Poussard dans un instant, mais avant cela, il était très attendu. C'est le programme de la liste Renaissance portée par Nathalie Loiseau, qui a enfin été dévoilée. À trois semaines du scrutin, le parti présidentiel faisait l'objet de vives critiques pour son absence de proposition. Je vous propose donc de voir ce qu'il y a dans ce projet, les explications de Flora Sauvage. Place à l'écologie. En perte de vitesse dans les sondages, La République En Marche, associée au Modem, a dévoilé mercredi son programme en ligne. La première priorité de ce projet, c'est l'urgence climatique. Pourquoi ? Parce qu'on le sait tous, c'est maintenant qu'il faut agir, ensuite ce sera trop tard. 79 propositions sont déclinées. Il s'agit d'investir au moins 1000 milliards d'euros dans les énergies propres, créer une banque du climat pour orienter l'épargne vers la croissance verte et taxer le carbone des produits importés en Europe. Pour cette sénatrice verte, c'est un écologisme de façade. La taxe carbone aux frontières, ce n'est absolument pas nouveau, sauf que personne ne veut se lancer dans la guerre avec les grandes puissances économiques comme la Chine, dont les produits ne respectent pas les normes environnementales. Parmi les autres propositions de la liste En Marche, il y a la fermeture des centrales fonctionnant aux énergies fossiles et la sortie de tous les hydrocarbures d'ici à 2050. Sur la fiscalité, on retrouve la taxation des grandes entreprises du numérique et la création d'un SMIC adapté à chaque pays. Alors que le gouvernement tente de tourner la page du grand débat avec des annonces qui se veulent concrètes pour le pouvoir d'achat, le voilà rattrapé par une flambée des prix de l'essence avec un niveau jamais atteint depuis 2013. Alors comment rendre cette hausse acceptable pour les consommateurs ? Les marges de manœuvre sont faibles, comme nous l'explique Marie Brémeau. Le sans-plomb n'a jamais été aussi cher depuis 2013. Le diesel approche de son record historique de 2018. Toute la question pour l'exécutif est d'arriver à rendre cette hausse acceptable pour les Français, alors que près de 60% du prix payé à la pompe est constitué de taxes. La taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques, la fameuse TICPE qui inclut la taxe carbone, et la TVA principalement. Fin novembre dernier, le président de la République défendait l'idée d'une fiscalité qui s'adapterait aux variations du marché pétrolier. Adapter toute nouvelle hausse de la taxe sur les carburants à l'évolution des marchés internationaux du pétrole, pour que si l'envolée des cours devait se reproduire, nous ne soyons pas mis dans la même situation. Et donc sur ce sujet, ce que je souhaite puisse être fait dans les trois mois. Six mois plus tard, il n'en est plus question. C'est une idée qui a déjà été mise en œuvre dans les années 90, c'était dans le gouvernement Jospin, et on s'est aperçu qu'en fait, finalement, ça ne changeait pas vraiment de choses pour les Français, et que c'était une mesure qui ne fonctionnait pas bien du tout. Pas de mesure d'urgence donc, face au coup de cette pénurie organisée par les pays producteurs, l'exécutif préfère parier sur du long terme. C'est de faire en sorte qu'on soit moins dépendant vis-à-vis du pétrole, et c'est en particulier la raison pour laquelle nous souhaitons inciter les Français à changer de voiture lorsqu'ils en ont la possibilité, et nous développons des aides pour le faire. En Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez a baissé de 20% la part de la TICPE perçue par la région pour un gain moyen de 10 centimes d'euros à la pompe. Un symbole, mais qui a un coût pour la collectivité, une perte de 17 millions d'euros. Essence, pourquoi ça flambe, c'est le thème de notre débat tout de suite. Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Céline Antonin, bonjour, bienvenue à vous. Vous êtes économiste au département Analyse et prévisions à l'AOFCE, c'est l'Observatoire français des conjonctures économiques. Bienvenue à vous également sur ce plateau. Christine Lavarde, merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice des Hauts-de-Seine, membre de la Commission des Finances, sénatrice LR. Renan Dantet, qui est également sur ce plateau. Vous êtes sénateur RDS de la Loire-Atlantique. Et puis j'accueille Nadia Sologoube. Bienvenue à vous, vous êtes sénatrice centriste de la Nièvre. Première question toute simple pour vous, Céline Antonin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, finalement, les prix à la pompe grimpent-ils aussi vite en ce moment ? Alors, il y a trois causes essentiellement qui expliquent les prix à la pompe aujourd'hui. La première, c'est le prix du pétrole sur le marché mondial, qui s'explique par la confrontation de l'offre et de la demande. Or, on a plutôt une offre qui tend à être moins abondante que ce qu'elle était, et une demande qui est toujours importante, surtout des pays émergents. Donc ça entraîne un prix du baril qui est autour de 70 dollars, donc qui est plus élevé, et donc ça renchérit effectivement le prix à la pompe. La deuxième cause, c'est le taux de change, qui est important, puisqu'on paye notre pétrole en euros. Et donc, comme l'euro est un peu plus faible par rapport au dollar que ce qu'il était aussi précédemment, eh bien forcément, on paye plus cher à la pompe. Et enfin, il y a la partie des taxes. Donc il y a une partie des taxes qui sont fixes, mais une partie aussi qui est proportionnelle avec la TVA. Et donc cette partie-là fait que, quand le prix hors-taxe augmente, le prix, toute taxe comprise, augmente également. Et donc ces trois facteurs combinés expliquent qu'aujourd'hui, on paye plus cher à la pompe. Ça a été mal anticipé par le gouvernement, selon vous, cette hausse des prix de l'essence. Christine Lavarne ? Alors je pense qu'il y a une partie qu'on ne peut pas anticiper. Enfin, comme vient de le dire très justement Mme Antonin, il y a quand même un certain nombre de paramètres. L'évolution du taux de change euro-dollar, l'évolution de l'équilibre offre-demande sur le marché mondial du pétrole. Voilà, enfin, tout le monde suit un peu les sous-brosseaux. Venue et Zélia, qui est quand même le premier pays en termes de ressources. Donc voilà, il y a quand même une certaine instabilité aussi sur ce marché. Après, ce qu'il était possible d'anticiper, c'est la partie des taxes qui, là, pour le coup, est vraiment à la main du gouvernement. Après, alors j'entends certains demander un retour à la TIPP flottante qui permettrait d'ajuster le niveau des taxes en fonction du niveau du prix du baril. Je pense que, voilà, le système a montré ses défauts. Donc peut-être qu'il faut en penser un nouveau. Votre réaction, Ronan Dantek ? On se rend compte finalement que le gouvernement a... Ça tombe mal pour le gouvernement, puisque c'était justement ce qui avait mis le feu au poudre dans cette crise des gilets jaunes. Il faut s'habituer à un pétrole cher, tout simplement. C'est-à-dire, je crois qu'il ne sert à rien de penser qu'on va bricoler. Il baissera encore probablement ici et là, parce que, y compris l'Arabie Saoudite, il faut comprendre quelque chose, c'est que l'Arabie Saoudite a besoin que le prix du pétrole ne soit pas stable. Parce que s'il est stable et a une valeur plutôt élevée, le développement des alternatives, du renouvelable, des eaux de mobilité se fait naturellement. Et donc, si on regarde depuis 20 ans à peu près, le pétrole fait toujours du yo-yo, parce qu'il ne faut surtout pas qu'il reste à un prix très élevé. Mais sa tendance, c'est l'augmentation, puisqu'il y a quand même de moins en moins de pétrole, il est de plus en plus cher à exploiter, et que donc notre question fondamentale aujourd'hui n'est pas tant le prix du pétrole, qui ne bougera plus beaucoup. Ici-là, il rebaissera, vous le verrez, rebaissé, puis il va remonter, et il va remonter de plus en plus haut. Mais simplement de se dire qu'est-ce qu'on offre effectivement comme alternative, quelles modifications de mobilité, et aussi de mobilité collective. Ce n'est pas qu'un enjeu de mobilité individuelle, mais je crois que là, notre responsabilité, et on a vu dans la faiblesse du débat qui a amené à la crise des Gilets jaunes, ce n'est pas faute d'avoir alerté le ministre du Budget dans des échanges qui sont restés fameux avant, que si on n'a pas une proposition concrète, cohérente, sur le financement du transport public, donc des collectivités, et la mutation vers les mobilités électriques, et des véhicules qui consomment moins, alors on va avoir des lendemains très difficiles. Avant de nous faire agir, l'aide à ce groupe, Céline Lantoin. Oui, non, c'était juste peut-être une petite précision sur le fait qu'effectivement, l'Arabie saoudite, on sait, le gendarme de l'OPEP a un rôle important au sein du cartel, sauf qu'il faut quand même rappeler que les États-Unis sont vraiment en train de monter en puissance en termes de production, et qu'ils ont doublé leur production depuis 2010, donc ils sont devenus un très gros producteur, et ils ont une influence de plus en plus grande sur le marché pétrolier, alors avec une guillère aussi entre les deux. Oui, mais avec un pétrole cher en production. Avec un pétrole cher en production, puisqu'effectivement, il coûte beaucoup plus cher à produire, c'est un pétrole de schiste. Oui, tout à fait. Mais il n'empêche qu'en termes de quantité, si on n'a pas eu justement le fameux pic oil, donc le pic pétrolier dont on parlait, et qui promettait un pétrole à trois chiffres, c'est aussi parce qu'ils ont largement augmenté leur production. Donc c'était juste pour mentionner ce point. Nadia, ce logo, mais pourtant on sait qu'il y a aujourd'hui 20 millions de personnes qui n'ont pas d'alternative à l'utilisation de leur voiture, notamment en zone rurale. Ils sont particulièrement touchés par cette hausse justement du prix de l'essence. Oui, c'est bien le point que je voulais apporter. Évidemment, il faut qu'on s'habitue à un autre fonctionnement, mais encore faut-il pouvoir. Et c'est vrai qu'en milieu rural, alors spontanément, on pense immédiatement aux contraintes, par exemple, de travail pour les deux personnes dans le foyer, donc un impact multiplié par deux. Mais non seulement ça, mais cette hausse intervient à un moment où les réorganisations territoriales, par ailleurs, éloignent encore plus les services, y compris les services de santé des habitants, parce qu'on dit que maintenant, il vaut mieux avoir des services mieux structurés, mieux organisés, mais qui sont plus loin. Voilà, donc plus on concentre et plus on éloigne et c'est double, triple, quadruple peine pour les habitants qui habitent en milieu rural. Oui, on en entendait qu'on entendait la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, effectivement, dire qu'il faut penser à peut-être désintoxiquer les Français de leurs voitures. Ce n'est pas un problème de taxes, nous dit-elle, c'est aussi un problème de dépendance au pétrole. Oui, mais il faut qu'on soit, dans ce cas-là, clair sur la stratégie. Je rappelle que le gouvernement a dit non, et j'avais défendu l'amendement comme d'autres, pour mettre dans la loi la fin des véhicules thermiques à horizon 2030, comme le font beaucoup d'autres pays européens aujourd'hui. Et ça, le gouvernement l'a refusé. On voit bien le lobbying de Carlos Tavares, le patron de Peugeot, qui ne veut pas entendre parler de la fin du diesel. Et donc, on ne sent pas, finalement, une stratégie très cohérente. Moi, il me semble qu'à ce stade, comme toujours, la taxe, ça sert aussi à redistribuer. S'il y a une recette, on peut la redistribuer. Donc, moi, je pense que la question du chèque mobilité, pour des gens qui sont loin de leur domicile et qui ne peuvent pas s'en rapprocher, parce que ce dont on ne parle pas assez, c'est que c'est du prix du logement, qui est quand même la grande raison de la fracture territoriale aujourd'hui. Donc, il faut aller vers un chèque mobilité. Le prix à la pompe, lui, ne baissera plus beaucoup. Il faut tenir un langage de vérité aux Français. Mais à partir de là, il faut une redistribution et que les ménages les plus modestes qui travaillent soient effectivement aidés par un chèque mobilité. Et ça, ce n'est pas si difficile à mettre en œuvre. On l'a vu avec la prime à l'emploi qui s'est finalement distribuée assez rapidement après la décision du président. Alors, on évoquait effectivement le retour à une taxe flottante. Il a été interpellé, François de Rugy, mardi, ici même au Sénat. Je vous propose d'écouter sa réponse. Vous parlez de ce qu'on a appelé à une époque la taxe flottante. Elle a été instaurée en 2000. Et comme elle n'arrivait pas à suivre justement les mouvements de hausse ou de baisse des prix du pétrole sur les marchés mondiaux et qu'elle était toujours à contre-temps, elle a fini par être abandonnée en 2002. C'est-à-dire qu'elle n'a pas duré plus de deux ans. C'était inefficace. Et donc, il n'est pas question de promettre quelque chose aux Français qui ne marchent pas. La réalité, certains disent, je ne crois pas que c'était votre propos directement, qu'on pourrait baisser les taxes quasiment dans la même proportion que les prix augmentent. Les prix ont augmenté depuis le début de l'année d'environ 10 centimes sur l'essence et le gasoil. Si on baissait les taxes de 10 centimes, ça veut dire qu'il faudrait trouver 4 milliards d'euros dans le budget de l'Etat. Vous voyez bien que ce ne serait pas très sérieux. Quant à la question de s'endetter, parce qu'après tout, on pourrait dire qu'on va s'endetter pour cela. Franchement, je crois que s'endetter pour subventionner indirectement l'importation de pétrole, ce ne serait pas sérieux non plus. Notre réaction de Christine Laverne, c'est vrai que l'Etat pourrait s'endetter finalement pour compenser à cette hausse des prix. C'est une question piège, il n'y a que de réponse possible. Je ne crois pas que ce soit le sens de l'histoire et à l'heure où notre pays va flirter avec une dette qui atteint 100% de son PIB, qu'on est très loin du respect des critères de Maastricht, en cette journée de l'Europe. Je ne crois pas que l'endettement soit la voie à choisir par le gouvernement. Alors là, je vais un peu me porter en faux avec ce que vient de dire M. Dantec, alors qu'on est sur ces sujets d'écologie, on se rejoint malgré nos divergences politiques. Je reste persuadée que donner un chèque, que ce soit un chèque énergie, pour financer les transports, pour financer les factures de chauffage, cache quand même le signal prix et n'incite pas à vraiment changer son comportement. Moi, je suis vraiment plus favorable, et je l'ai déjà dit, pour la rénovation thermique des logements à ce qu'on vienne changer, renouveler les façades, changer les fenêtres pour diminuer la consommation de chauffage et pas à donner un chèque pour venir subventionner la consommation de fioul ou de bouger sur la structure pour un chèque qui cache le prix. Oui, oui, non, non. Moi, je suis très favorable au signal prix. J'ai défendu la taxe carbone, je continue à la défendre. Les pays qui ont les meilleurs résultats, y compris les résultats annoncés cette semaine sur la baisse des émissions de CO2, sont des pays qui ont mis un signal prix, comme l'Angleterre ou la Suède. Le chèque mobilité n'efface pas le signal prix. Il l'accompagne socialement. Ce n'est pas la même chose. Donc, je pense qu'il faut assumer le signal prix. Donc, effectivement, les prix ne vont pas baisser à la pompe, mais il faut accompagner les ménages modestes qui sont en situation de prix aujourd'hui d'être prisonniers de la mobilité thermique pour un certain temps. Et c'est ça, le chèque énergie. Donc, le chèque énergie n'efface pas le cercle vertueux, justement, du signal prix, mais joue son rôle d'amortisseur social. Donc, je crois que les deux vont, au contraire, tout à fait ensemble. Céline Antonin, je voudrais quand même qu'on revienne sur cette question des taxes, notamment en France, puisque sur 1,60€, c'est le prix quasiment aujourd'hui pour le sans-plomb 95, il y a 60 centimes et puis 1 euro de taxe. Ce n'est pas forcément le cas dans les autres pays européens où parfois, l'essence, c'est moins cher, voire plus cher. Est-ce qu'il n'y a quand même pas une marge de manœuvre pour l'exécutif sur cette question des taxes ? Alors, forcément, il y a toujours une marge de manœuvre, mais encore une fois, je suis assez d'accord avec ce que disait Christine Lavarde. Je pense qu'il y a vraiment une question aussi de signal. Il y a quand même eu l'idée... Alors, on est revenu sur ça, sur la contribution climat-énergie, sur une trajectoire beaucoup plus douce, entre guillemets, mais il y avait quand même l'idée que le pétrole, c'est polluant, l'essence, c'est polluant et donc qu'il faut, quelque part, sanctionner aussi le comportement et inciter les ménages à la transition. Ce qu'il faut quand même rappeler quand on parlait de taxes, c'est que la TICPE, donc la Taxe Intérieure sur la Consommation de Produits Énergétiques, puisque je rappelle qu'il y a deux taxes, donc cette TICPE d'une part et la TVA d'autre part, et en fait, on paye une double taxe puisqu'on paye aussi une TVA sur cette TICPE. Mais en tout cas, si on revient à cette TICPE, les recettes, en fait, elles vont à 45% à l'État qui ne s'en sert pas pour faire de la transition énergétique, qui s'en sert pour remplir ses poches. D'une part, je veux dire, en fait, la partie qui va à la transition énergétique est extrêmement faible. Donc je pense que c'est surtout ça, il faudrait flécher davantage cette dépense et faire en sorte que ce qui est payé par le consommateur d'essence aille à la transition énergétique. C'est peut-être là qu'il y a un effort à faire. Oui, je voulais aller absolument dans le même sens parce que même si c'est très lourd, il y a une différence entre une taxe supportable et une taxe acceptable. Alors, d'une part, c'est très lourd et c'est très difficile à supporter, mais d'autre part, il n'y a même pas derrière le fait de se dire bon, en faisant ça, on contribue à l'investissement dans la transition énergétique, aller chercher des solutions alternatives, on a un investi dans la recherche qui nous permettra de sortir des émissions de carbone. Donc, c'est d'autant moins acceptable que finalement, ça part dans un grand trou sans fond et que c'est insupportable quelque part. Renan Montec. D'abord, il faut dire qu'une partie de la TICPE va aux régions et que la voiture, ce n'est pas que le coût individuel du carburant. C'est les infrastructures payées par les collectivités, c'est un certain nombre de coûts annexes. Donc, il ne faut pas croire que l'État finalement fasse tant que ça de bénéfices sur le pétrole. Oui, mais dans le contexte, on voit mal comment il peut se passer justement de la fiscalité sur les carburants. complètement, mais il faut on oublie de dire que derrière, c'est le financement des régions et que c'est le financement d'infrastructures. Les Français râlent aussi sur l'état de leurs infrastructures dans un certain nombre de cas. Moi, je crois que la loi mobilité, nous, nous y avons travaillé au Sénat, on a senti le gouvernement quand même très frileux sur une proposition qui allait plus loin. Elle repasse à l'Assemblée. Au vu de la situation sur le prix des carburants, il faut absolument qu'on sorte de l'Assemblée nationale avec une vision beaucoup plus précise de où est-ce que l'État nous amène sur la mobilité. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je crois qu'il faut être maintenant clair sur le fait qu'on sortira du véhicule thermique d'ici une vingtaine d'années. L'État est quand même l'actionnaire majoritaire de Peugeot. Donc, quelque part, est le patron de Carlos Tavares. Et Carlos Tavares peut faire tous les plateaux de télé en disant « Moi, je ne veux pas sortir du diesel. » Ce n'est pas possible. Ça veut dire que l'État n'est pas finalement organisé, n'a pas planifié la transition. Donc, ce type finalement de contradictions, il faut en sortir. De même que, là encore, en termes de justice sociale, il n'est pas normal que ceux qui ont juste les moyens avec des petits salaires d'utiliser leur véhicule pour aller au travail payent plein pot. Et ceux qui utilisent le kérosène sont détaxés. Donc, cette question de la taxe carbone pour le kérosène et pas uniquement, comme le dit Nathalie Loiseau, dans le cadre du débat européen. Parce que s'il n'y a pas d'accord européen, j'espère quand même qu'on l'appliquera en France et là-dessus, en marche, c'est pas très clair. Oui, alors peut-être juste un mot sur la dieselisation. On voit quand même une baisse sur le total des véhicules. On voit une baisse des véhicules diesel. Mais surtout, il y avait quand même, ce n'est pas pour me faire le porte-parole de qui que ce soit, mais il y avait quand même une volonté, justement, la montée en charge de la contribution climat-énergie, une volonté d'aligner la fiscalité du gazole sur celle du sans-plomb, justement, et de faire en sorte qu'on aille vers... Ce n'était pas tellement la contribution qu'à l'énergie, d'ailleurs. Non, 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 c'est de manière générale, mais en tout cas, sur la fiscalité, il y avait une volonté de rapprocher les deux et qu'à horizon 2022, on ait une fiscalité qui soit identique sur les deux. Alors, c'est vrai qu'avec les revendications... Tout a disparu et c'est beaucoup plus flot. Ça, c'est dommage. En tout cas, cet alignement-là, il est vraiment nécessaire parce qu'effectivement, il y en a un qui est quand même... On a évoqué les marges de manœuvre du gouvernement. Elles sont faibles. Alors, comment rendre, justement, cette hausse des carburants plus acceptable par les Français ? Je pense que, aussi bien ce qu'a dit Nadia Sologoup, effectivement, sur la taxe affectée, c'est mal, d'accord, mais ensuite, il y a quand même la nature des dépenses réalisées par le budget général de l'État. Et on a bien vu dans les derniers programmes, enfin, lois de finances, que le compte n'était pas en matière de transition écologique et énergétique. Donc, on attend plus et on attend, effectivement, des actions concrètes. Il faut investir à deux niveaux, aussi bien dans du concret qui se matérialise aujourd'hui et investir dans la recherche et dans le développement pour demain, puisque, effectivement, c'est bien beau de vouloir interdire le véhicule thermique à horizon de 5, 10 ou 20 ans, mais il faut avoir, trouver soit une solution alternative avec des véhicules électriques produits de manière vertueuse, donc, c'est-à-dire en ayant des terres rares extraites de manière correcte vis-à-vis de l'environnement et ne pas importer uniquement des pièces de Chine qui sont produites dans des conditions aussi bien en ce qui concerne le travail des hommes que le respect de la nature qui laissent à désirer. Donc, voilà. Et puis, après, il y a des actions vraiment concrètes. Quand j'entends ou je lis que les gens habitent de plus en plus loin pour venir travailler, par exemple, à Paris ou en région parisienne, ils prennent le train, pas de problème, sauf que, comme le parking est payant dans la ville dans laquelle ils résident, ils vont prendre, faire 40 km de voitures pour aller prendre le train dans la gare suivante ou le parking gratuit. On peut peut-être leur permettre de rester dans la ville. L'encadrement des loyers n'avait pas vraiment soutenu était une mesure pour éviter que les gens partent trop loin, par exemple. On voit que c'est une politique générale à tous les niveaux des politiques publiques. Cette question du prix de l'essence, Nadia Sologoub, il y a aussi ces aides qui sont mises en place, ces primes à la conversion pour aider justement peut-être les Français à se désintoxiquer de leurs voitures. Alors, oui, je vais répondre peut-être en même temps et en rebondissant sur ce que disait mon collègue M. Dantec. Le problème, c'est qu'on n'a pas de stratégie à long terme. On a l'impression que ce ne sont que des mesures. D'ailleurs, ça suit. On est dans un cours qui fluctue et puis on ajuste parce qu'en fait, à chaque fois que le prix de l'essence varie, les solutions alternatives deviennent intéressantes et viables économiquement ou non. Et c'est vrai que derrière, il y a tout un système qui fait que oui ou non, on va vers la solution. Et on est dans l'instantané constamment avec ces variations. Donc, il n'y a pas de stratégie et c'est pour ça qu'on peut envisager une prime mais il faudrait surtout avoir un cap dans le long terme et une vraie décision politique mais avec des solutions alternatives pour ceux qui sont coincés. On a inventé que ces aides à la conversion vont être utiles, elles sont acceptées par les Français. Elles sont utiles. Moi, je crois que ça fait vraiment partie des mesures d'accompagnement de modification du parc. Elles seraient d'autant plus à mon avis lisibles qu'effectivement cette interdiction des véhicules thermiques 2040 sera inscrite dans la loi puisque là, on a encore des déclarations de la tête de liste aux européennes pour aller dans ce sens-là. Donc, on voit bien qu'il manque encore de la cohérence. Je pense qu'il faut qu'on audite un peu plus et même y compris nous au Sénat effectivement la totalité du mécanisme tel qu'il est aujourd'hui il n'est probablement pas parfait mais c'est quand même ce qu'il faut faire. Il faut aider les Français à changer leur parc et il faut faire en sorte qu'ils aient quand même des véhicules à 2-3 litres au 100 en attendant la généralisation de l'électrique parce que même s'il y a des problèmes de terres rares fondamentalement l'avenir il est quand même à la mobilité électrique. Ça coûte moins cher ça coûte moins cher une fois que c'est installé et que c'est quand même dans ce sens-là que la France devrait avoir une filière automobile très forte. Renault y est allé on voit bien que Peugeot freine et ça c'est extrêmement inquiétant et que demain les constructeurs automobiles qui à l'échelle mondiale seront les gagnants seront en partie ceux qui ont maîtrisé l'électrique. Les Chinois ont racheté Volvo en Suède justement pour amener Volvo sur l'électrique parce que derrière c'est le marché chinois. Donc quand on regarde à l'échelle mondiale ce qui se passe c'est bien quand même sur l'électrique ce que ça va jouer et là il faut un volontarisme de l'Etat encore plus fort des crédits de recherche et dire aux patrons C'est la solution pour le gouvernement le tout électrique Céline Antonin si on veut justement échapper à cette hausse des prix des carburants ? En tout cas c'est le sens de l'histoire bon effectivement on sait très bien que les prix du pétrole sont structurellement orientés à la hausse donc effectivement c'est ce qu'on disait sur le fait que les Etats-Unis par exemple augmentent leur production c'est un fait avec le pétrole de schiste c'est un fait notable mais ça coûte de plus en plus cher à produire et on va produire des pétroles qui sont de plus en plus dure à extraire donc y compris dans le Et puis on ne survivra pas à la crise climatique on ne survivra pas Et puis de toute façon étant donné la demande notamment des pays émergents de toute façon il y a structurellement une demande qui est orientée très en hausse donc à un moment donné l'offre va de toute façon plafonner on le sait donc c'est évident qu'il faut anticiper c'est le genre de problème qu'il faut anticiper avec du recul et donc je pense qu'aller vers l'électrique en tout cas faire en sorte qu'il y ait une vraie transition ça me semble assez rationnel Pour nous urbains ça paraît facile en zone rurale est-ce que les collectivités y sont prêtes Nadia Sologon ? En zone rurale intellectuellement on est tous d'accord quand même sur le fait même en zone rurale on suit l'actualité on est au courant qu'il faut sortir des émissions de carbone voilà par contre là je vais aller un petit peu plus loin d'accord on sort des émissions carbonées mais à condition d'avoir une électricité qui soit produite de façon peu polluante parce qu'il faut encore produire une électricité verte pour que ça ait un sens alors c'est vrai que dans l'immédiat il faut sortir des émissions de carbone mais après il faut quand même essayer d'éviter d'avoir de l'électricité qui sort d'une centrale à charbon on est dans une journée historique avec le prix aussi de l'électricité qui va devenir un autre problème puisque la facture énergétique des Français va s'alourdir on sait que le prix va augmenter de quasiment 6% au premier juin oui le prix de l'électricité le prix du gaz on va aussi attendre je viens de le lire que le gouvernement allait mettre une loi énergie au début de juillet qui va arriver à l'Assemblée nationale parce que se posent tout un tas de questions notamment le prix d'accès à l'électricité nucléaire régulée qui a un sous-jacent fort sur l'évolution du prix de l'électricité donc on n'y est pas et tout ce qu'on disait précédemment sur les taxes des taxes existe exactement de la même manière sur le prix de l'électricité la mobilité électrique ramenée au kilomètre reste quand même nettement moins chère c'est pas comparable c'est à dire l'investissement sur le véhicule électrique est beaucoup plus élevé il y a la question des filières de batterie sur lesquelles on doit avoir une stratégie industrielle mais après au kilomètre c'est quelques centimes donc même si l'électricité monte de 5% c'est pas du tout la même chose et puis moi je voulais quand même célébrer cette journée historique pour la première fois de son histoire l'Angleterre aujourd'hui n'a pas produit un seul kilowatt à partir de charbon et quand on est souvent un peu fataliste sur le climat l'Angleterre a mis une taxe très forte sur les émissions de CO2 électriques liées au charbon et aujourd'hui sorti du charbon comme quoi il n'y a pas de on n'est pas condamné non plus à la crise climatique oui juste peut-être un mot sur de manière générale je pense que c'est une stratégie qui ne doit pas se penser qu'à l'échelle de la France en plus et qui doit se penser à l'échelle européenne et c'est vrai que par contre c'est quand même très compliqué de penser l'Europe de l'énergie par exemple l'Allemagne effectivement produit beaucoup d'énergie renouvelable mais en fait ça pue sur notre système et sur le fait qu'ils ont la France à côté et donc quand il y a des problèmes effectivement la France vient et nous on est content de vendre aussi donc de toute façon c'est gagnant-gagnant mais enfin quelque part il faudrait qu'il y ait quand même là aussi une Europe de l'énergie et c'est quand même loin d'être le cas donc je pense que cette réflexion et de manière générale la réflexion sur l'électrique elle doit s'articuler pas seulement au niveau national mais au niveau européen évidemment alors qu'il y a aussi cette question on le disait de la fiscalité sur les carburants le gouvernement va devoir s'en passer dans peut-être pas un avenir proche mais est-ce qu'il y est prêt aussi on sait qu'en ce moment ils cherchent comment financer les mesures issues du grand débat peut-être pour vous cette question aussi de l'intérêt oui en tout cas on sait que ça représente plus de 30 milliards donc effectivement c'est un montant qui est conséquent alors sur le grand débat nous on avait chiffré qu'on avait à peu près 12 milliards d'euros de mesures donc effectivement c'est des montants qui sont connoisseaux donc de toute façon il faudra trouver il faudra les combler bon en même temps c'est pas du jour au lendemain donc il y a quand même un temps de transition mais entre ça et puis toutes les priorités du gouvernement c'est sûr que ça voilà mais enfin après j'allais dire le climat n'attend pas et puis la planète n'attend pas non bon en dantec c'est difficile pour le gouvernement de se passer aussi de cette fiscalité sur les carburants je crois qu'à un moment d'abord il y a d'autres recettes possibles il y a beaucoup d'autres recettes possibles effectivement un moment on peut remonter la taxe carbone allons déjà chercher la part sur le kérosène qu'on ne récupère pas il y a quand même encore beaucoup de niches fiscales y compris sur les carburants même si la consommation de carburants décline et c'est une bonne chose sur le gazole non routier sur le BTV donc il y a encore beaucoup de niches sur lesquelles on attend effectivement le gouvernement et après il y a quand même d'autres manières de bâtir une fiscalité dans ce pays donc c'est pas vraiment la question la question c'est effectivement est-ce qu'on a aujourd'hui un état des acteurs industriels des collectivités qui sont totalement en cohérence et la crise des gilets jaunes a dit quand même un gouvernement qui n'avait pas bâti la cohérence là c'est un point sur lequel on est tous d'accord ici au Sénat et on les avait alertés c'est-à-dire il y avait des mesures mais tout ça ne racontait pas une histoire et les français l'ont bien compris d'où aussi la crise des gilets jaunes et la question sociale est centrale on n'aura pas de transition écologique si on n'a pas aussi un accompagnement social beaucoup plus fort c'est ça l'histoire des gilets jaunes et là aussi ça veut dire plus de redistribution ce point de départ justement de cette crise des gilets jaunes Nadia Salogoup c'était cette flambée des prix des carburants au moment où le gouvernement on le disait tente justement de tourner la page il y a de nouveau cette hausse ça reste quand même un sujet particulièrement sensible pour l'exécutif Oui c'est sensible et c'est culpabilisant pour les usagers de la voiture parce qu'on a l'impression qu'il faut qu'ils acceptent malgré tout alors ils ont bien signifié pour certains qu'ils étaient réellement à l'os mais on les culpabilisait encore en disant il y a quand même l'avenir de la planète alors que vous le disiez très bien il y a aussi au niveau international tout ce qui est transport maritime tout ce qui est transport aérien donc il faut que chaque citoyen prenne sa part et fasse une prise de conscience mais aussi il faut qu'au niveau international on aille chercher tous les acteurs qui sont concernés par les émissions de CO2 Et qu'on parle à l'aménagement du territoire C'est une des questions fondamentales Le rôle des villes moyennes si on veut avoir moins de mobilité contrainte est essentiel donc on a développé des métropoles maintenant il faut avoir une stratégie sur les villes moyennes c'est aussi là que se joue la mobilité Christine Averne pour conclure le gouvernement a bien maîtrisé selon vous la situation sur cette hausse de l'essence on le disait qui pourrait relancer une nouvelle crise des gilets jaunes Aujourd'hui on commence ça devient sensible parce que depuis la fin du mois d'avril on a atteint des plus hauts par rapport à ceux du mois de janvier fin décembre de l'année dernière donc on est revenu au seuil de saturation qui avait enclenché le mouvement des gilets jaunes Aujourd'hui je ne sais pas ce qui va se passer samedi prochain est-ce que le mouvement va se réactiver devant l'augmentation du prix à la pompe est-ce que le mouvement va attendre de voir la réalisation des annonces du président de la république le 25 avril dernier c'est un peu difficile c'est comme si vous me demandiez de lire une boule de cristal et je ne sais pas faire donc voilà Céline Antonin Oui non c'était juste rapidement je pense que la crise de l'essence c'était effectivement le déclencheur de la crise des gilets jaunes mais c'était j'allais dire le bout du maillon d'une lourde chaîne qui consistait quand même à avoir largement alourdi la fiscalité sur les ménages donc il y avait un certain nombre de mesures y compris sur les retraités autres qui ont été conclues je pense que c'est vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase mais ce n'est pas la seule étincelle Merci à tous les quatre d'être venus sur le plateau de Public Sénat nous en parlions au début de cette édition et c'est aujourd'hui jour de grève dans la fonction publique à l'heure où justement le gouvernement envisage de moderniser le statut des fonctionnaires on retourne aux salles des conférences pour une réaction de votre collègue centriste Françoise Gattel au micro de Tantranier écoutez Françoise Gattel comprenez-vous la colère des fonctionnaires et les raisons de leur grève aujourd'hui ? Alors il y a effectivement une grève qui est essentiellement dû à la réforme du statut de la fonction publique qui entre en discussion je pense qu'il faut distinguer tout ce qui a trait à la fonction hospitalière où effectivement le personnel travaille dans des conditions extrêmement tendues extrêmement difficiles et on voit bien qu'il n'est pas supporté d'autres réformes les services sont en train d'exposer les choses sont extrêmement difficiles et c'est je pense une fonction qui est à traiter à part ensuite sur le reste de la fonction publique très sincèrement pour avoir été élu local je pense que sans remettre en cause le statut de la fonction publique on doit pouvoir prendre en compte les évolutions qui sont nécessaires y compris les attentes de jeunes qui aujourd'hui ont envie d'évoluer dans la fonction publique dans différentes collectivités et sur différents métiers et on a des collectivités qui ont besoin de compétences particulières sur un moment particulier de chef de projet en informatique et donc on doit pouvoir avoir cette sorte de contrat de mission qui ne doit pas entraîner à la précarité mais qui permet aux gens de multiplier des expériences positives et de s'enrichir donc sur le fond vous n'êtes pas opposé à l'esprit de la réforme présentée par le gouvernement qui veut notamment plus de contractures dans la fonction publique qui veut un alignement progressif des règles du public vers le privé Moi je n'aime pas forcément cette définition ce que je sais c'est que le gouvernement a fait une très longue concertation qu'il y a sans doute des points qui doivent être améliorés sur les propositions du gouvernement qui a entendu des choses mais on ne peut pas être sur une posture un peu idéologique ce qui n'est pas le cas de tous les syndicats donc il faut entendre mais en même temps il faut que les syndicats aussi comprennent que parler de la fonction publique ça n'est pas fragiliser l'Etat et ça n'est pas critiquer les fonctionnaires Est-ce que vous comprenez justement le malaise des fonctionnaires qui se sentent déconsidérés aujourd'hui ? Alors certains sans doute mais ce n'est pas vrai je vois dans les collectivités dans les communes les intercos les départements il y a une reconnaissance de la compétence des fonctionnaires et du service public qui fait son travail d'une manière assez remarquable mais je pense qu'il y a aussi des évolutions qui doivent être sécurisées protégées qui sont nécessaires et permettre à quelqu'un de venir dans la fonction territoriale pour accomplir une mission sans y passer sa vie ça n'est pas faire injure aux fonctionnaires je pense qu'il faut aujourd'hui de l'agilité et de la souplesse ensuite il y a la question des enseignants aujourd'hui il y a le texte de la loi le projet de loi Blanquer qui soulève qui soulève beaucoup d'inquiétude de la part des enseignants et de la part des élus alors moi j'ai beaucoup entendu la question sur l'article 6 quoi de terre ces établissements particuliers qui rapprocheraient des collèges et des écoles un point sur lequel le Sénat est d'ailleurs revenu en commission voilà le Sénat a totalement changé je veux dire ce texte sur ce point là parce qu'il a supprimé cet article prenant en compte que ça n'était pas la solution et qu'en tout cas ce qui manquait sur cette disposition c'est que ça n'a pas été concerté donc le Sénat va maintenir la suppression proposée par la commission donc on entend maintenant il faut dialoguer et il faut je crois aussi exprimer mais je pense que monsieur Blanquer le fait la considération pour les enseignants qui sont au coeur d'une société extrêmement difficile et on demande aux enseignants de remplacer les parents d'instruire les enfants il y a de vraies difficultés mais il faut de la revalorisation notamment pour les conditions de salaire des enseignants mais on ne peut pas tout rejeter ce pays doit aussi avancer sereinement tranquillement en dialoguant ce qu'on a toujours du mal à faire et bien merci beaucoup Françoise Gattel d'avoir répondu à mes questions merci à vous pour cette réaction c'est aujourd'hui 9 mai la journée de l'Europe et un débat avait lieu ce matin dans l'hémicycle à l'initiative des sénateurs communistes qui ont voulu interroger le gouvernement sur le traité de stabilité budgétaire pour en parler on retrouve Alexandre Poussard qui a suivi pour nous les débats et oui Delphine souvenez-vous ce traité de stabilité budgétaire avait été signé en mars 2012 par les états membres de l'Union Européenne il avait été soutenu par Nicolas Sarkozy il a été mis en application un an plus tard en 2013 François Hollande avait promis de le renégocier finalement il ne l'a pas fait alors concrètement ce traité de stabilité impose plusieurs obligations aux états membres d'abord la règle d'or leur déficit structurel ne doit pas dépasser 0,5% du PIB à moyen terme deuxièmement les états membres sont soumis aux recommandations votées par le Conseil Européen et puis les budgets nationaux sont contrôlés par la Commission Européenne alors les sénateurs communistes à l'initiative de ce débat au Sénat ont pointé un problème d'application de ce pacte budgétaire car si on regarde l'article 16 de ce texte toutes les mesures de ce traité doivent être intégrées dans le droit européen dans les 5 ans après son entrée en vigueur or 5 ans plus tard c'est à dire le 1er janvier 2018 ce traité n'est toujours pas inclus dans le droit européen donc pour les sénateurs communistes ce pacte budgétaire est caduque et c'est plutôt une bonne nouvelle pour le sénateur Pierre Laurent écoutez-le nous devons nous servir de cette occasion historique la France doit prendre la tête du combat pour libérer l'Europe des mécanismes de contraintes qui ont étouffé l'activité économique enrichi les actionnaires et appauvri les peuples et les nations l'Europe fait face à des défis cruciaux industriels économiques informationnels ces derniers ne pourront être atteints sans l'engagement de la puissance publique sans de réels mécanismes de coopération budgétaire en Europe et du côté de la droite sénatoriale cette rigueur budgétaire imposée par Bruxelles est plutôt bénéfique pour les Etats membres écoutez la sénatrice Christine Lavarde je rappellerai simplement que si de telles règles de gouvernance n'étaient pas érigées et si chaque pays de l'Union avait des politiques budgétaires irresponsables nous serions bien vite rattrapés par un principe de réalité la réalité des marchés quelle serait la liberté d'un pays asphyxié par la dette ou soumis à l'hyperinflation les exemples contemporains nous démontrent qu'un mauvais TSCG vaut mieux qu'un défaut de paiement sur sa dette la Grèce n'a pas sombré le Venezuela ne peut pas en dire autant et ce thème de la contrainte budgétaire européenne a donc ravivé le clivage droite-gauche au Sénat mais peine pour le moment à s'imposer dans la campagne des élections européennes merci beaucoup Alexandre et justement pour évoquer cette campagne des européennes on retrouve Tam Tranui avec le sénateur socialiste qui représente les Français établieurs de France Jean-Yves Lecomte Jean-Yves Lecomte comment jugez-vous le programme de la République en marche aux européennes qui met l'accent sur la transition écologique et solidaire mais aussi sur la justice sociale et fiscale en Europe ce sont les mots d'ordre de ce programme dévoilé une blague tout simplement une blague certains ont utilisé le mot Greenwashing mais il suffit de voir la politique que met en place la République en marche en France pour quand même pouvoir avoir un peu d'imagination d'imager qu'ils ne feront pas le contraire au niveau européen d'ailleurs on peut être rassuré ils n'ont pas de partenaire au niveau européen donc de toute façon ils peuvent avoir le programme qu'ils veulent ils sont isolés et ils partent seuls ce n'est pas un vote utile les français s'ils veulent avoir une majorité au Parlement européen doivent savoir qu'il n'y aura jamais de majorité autour de la République en marche au Parlement européen puisqu'ils ne sont inscrits à aucun parti politique européen qui constitue la vie politique au niveau du Parlement alors qu'on voit ces objectifs de la création d'une banque européenne du climat un objectif également de 1000 milliards d'euros d'investissement dans la transition écologique c'est ambitieux mais pour vous ce n'est pas réaliste et ce n'est pas ce qu'ils vont vouloir faire ce n'est pas que ce n'est pas réaliste ces choses il faut les faire mais pour cela c'est le débat que nous avons eu ce matin revoir avoir comme projet de revoir le pacte de stabilité et de croissance en indiquant qu'aujourd'hui on doit lâcher sur les contraintes qu'on met aux Etats en matière d'investissement c'est-à-dire faire la différence entre les dépenses publiques j'allais dire les dépenses courantes les dépenses de fonctionnement et puis les dépenses pour des grands investissements ça oui c'est important et que ce soit d'ailleurs dans le domaine de la transition énergétique comme de l'éducation du logement où on a d'énormes d'énormes besoins au niveau européen et en particulier en France et où on doit avoir des financements qui sont mais la manière dont il propose c'est-à-dire on ne répond pas à un besoin par la création d'un nouveau comité une nouvelle banque on doit faire en sorte que les outils qui existent soient opérationnels pour répondre aux nouvelles exigences et la première chose à faire c'est de faire en sorte que aujourd'hui l'argent n'est pas cher de faire en sorte que les pouvoirs publics puissent être un peu plus libres d'investir que ce que le pacte de stabilité impose depuis 1997 et a été renforcé avec le six-pack de 2011 Oui vous jugez aujourd'hui que l'Europe est devenue synonyme d'austérité Je ne dirais pas ça mais je dirais qu'on doit trouver les éléments de pilotage et de tentatives de faire convergence entre les différentes politiques budgétaires qui ont été mises en place en 1997 et en 2011 sont aujourd'hui décalés par rapport aux besoins et par rapport à la réalité et que d'ailleurs la priorité essentielle et c'est quelque chose qui n'est pas dans le programme de La République En Marche c'est la démocratisation de l'Europe on doit aller plus loin en termes de politique sociale en termes de politique budgétaire commune mais ce n'est pas aux Etats de négocier entre eux c'est aux citoyens de décider C'est ce que vous avez dit ce matin d'ailleurs dans la musique et ça c'est le vrai clivage au niveau des prochaines élections européennes n'est pas entre Macron et Orban ça c'est un faux clivage ça c'est un clivage pour la galerie le vrai clivage il est entre ceux qui veulent que la construction européenne soit une construction entre les Etats avec des citoyens qui sont des sujets et sur ce sujet M. Orban et M. Macron sont du même côté et ceux qui veulent donner le pouvoir finalement aux citoyens de décider de leur avenir Un mot pour conclure tout de même sur l'une des ambitions de La République En Marche c'est la taxation des GAFA au niveau européen est-ce que ça tout de même on peut y croire compte tenu du fait qu'ils ont avancé au niveau national sur ce sujet sur ce sujet là oui mais bon en France tout le monde est d'accord et au niveau européen il y a beaucoup de pays européens même qui sont souvent en décalage avec la France qui soutiennent ce projet là bon c'est pas en soi voilà c'est pas révolutionnaire en soi c'est pas c'est pas quelque chose qui leur permet d'être de ne pas tomber en admiration avec ça et bien merci beaucoup Jean-Yves Lecomte d'avoir répondu à mes questions Merci à vous Tame pour cette nouvelle réaction et on ouvre à présent notre page consacrée au mécénat territorial faute de financement les collectivités font de plus soubouvant appel à des ressources extérieures pour restaurer entre autres leur patrimoine c'est le cas de la ville de Sanlis dans l'Oise c'est un reportage d'Adrien Develet Philippe Elkouache est conseiller municipal de Sanlis mais c'est surtout un amoureux des vieilles pierres voilà alors ici vous êtes dans l'église Saint-Pierre l'église Saint-Pierre a été rénovée pendant les 4 dernières années par la ville de Sanlis ce bâtiment appartient à la ville de Sanlis et elle a été rénovée je dirais avec des moyens et des financements traditionnels pour financer la restauration de cette église du 11e siècle la mairie a fait appel à des subventions publiques départements, régions directions régionales des affaires culturelles mais aujourd'hui ça ne suffit plus compte tenu de la baisse des dotations et de la capacité d'autofinancement ainsi que les communes non plus et bien il est raisonnable de penser qu'il faut faire appel à des moyens de financement extérieurs innovants il y a 4 ans pour assumer les restaurations toujours plus onéreuses la ville de Sanlis a pris les devants la solution c'est justement de trouver au niveau je dirais d'amoureux du patrimoine il y en a un petit peu partout en France mais aussi au niveau de nouveaux systèmes avec des entreprises locales et des particuliers la ville a créé un fonds de dotation dont Eric Vincelot est le président Sanlis a fait le choix du mécénat pour entretenir ses nombreux édifices historiques datant pour certains de l'époque gallo-romaine c'est une chance pour nous et en même temps un fardeau que nous devons supporter un fardeau essentiellement financier autre lieu autre sauvegarde les orgues de la cathédrale datant du 17ème siècle ont besoin de faire peau neuve le projet est majoritairement financé par une association mais le fonds patrimoine de Sanlis a décidé d'y prendre part à hauteur de 10% pour les projets d'une telle ampleur son président mise beaucoup sur le mécénat d'entreprise un travail de prospection pour la croissance des donateurs entreprise parce que ce qui est très important avec les donateurs qui sont des entreprises c'est que ça peut être des dons récurrents annuels le fonds de dotation permet à Sanlis de conserver de l'âme de ces vieilles pierres depuis 2015 l'état a amputé les dotations aux collectivités locales de 11 milliards d'euros obligeant les communes à imaginer de nouvelles solutions pour entretenir leur patrimoine Et Didier Fusilier président de l'établissement public de la Grande Halle de la Villette est notre invité quel regard porte-t-il sur cette pratique du mécénat territorial comment la Villette fait-elle le lien avec les territoires et puis quels sont ses projets il répond tout de suite aux questions de Tham Tranui dans le Face à Face D'abord effectivement quel regard portez-vous sur le mécénat territorial le fait que certaines collectivités lancent des fonds de dotation pour que des particuliers des entreprises puissent donner pour financer des projets on le voit dans le domaine culturel dans le domaine du patrimoine ou même encore dans l'aménagement urbain Je pense que c'est très nouveau nous connaissons les lois sur le mécénat qui permettent aux entreprises mais aussi aux particuliers évidemment de s'engager auprès d'artistes souvent on pense plutôt à l'art contemporain à la défense des festivals des spectacles là sur le patrimoine c'est sûr que quand on est attaché à un site et on a une entreprise aussi je pense beaucoup aux entreprises ou PME aussi on l'oublie beaucoup on pense toujours aux grands groupes vous avez la possibilité effectivement d'encourager des salariés des entreprises pour la défense de lieux emblématiques de territoires où ils développent leurs activités donc je pense que c'est très important que effectivement des dispositifs soient mis en place pour aider les maires qui souvent ont la charge des églises qui sont romanes et en France nous avons un patrimoine quand même splendide pour refaire des vitraux les portes les huisseries répondre aussi aux obligations d'accès effectivement mais ces collectivités elles anticipent aussi le fait que l'état le ministère de la culture ne soit plus forcément au rendez-vous qu'on est dans un contexte de baisse des financements publics c'est aussi un palliatif je crois quand même que les dracs en particulier interviennent énormément alors effectivement on est toujours sur des situations parfois de périls on ne va pas rappeler ce qui s'est passé à Notre-Dame parce que évidemment ça peut arriver n'importe où évidemment mais au-delà de ça il y a aussi vous savez tout un patrimoine industriel qui est magnifique en France des grands sites aussi des jardins à protéger des paysages donc cela prend beaucoup de forme je pense que c'est très important d'aider les communes qui souvent en France sont des petites communes avec des territoires énormes pour justement aider à une vision de la modernité de ces patrimoines quel regard portez-vous très rapidement sur la polémique qu'il y a eu lieu sur Notre-Dame autour de ces grandes fortunes privées qu'on a accusé pour certains de se faire de la publicité alors que par ailleurs elle pouvait profiter de dispositifs qui étaient particulièrement attractifs en termes fiscales certains ont dit que finalement ils y renonçaient vous savez je n'ai pas d'avis particulier je sais que ce sont aussi pour connaître un peu quelques grands industriels des personnes qui ne montrent pas souvent les aides qu'elles apportent pour faire émerger des artistes les aider à produire il ne faut pas être réducteur non plus on résume très vite des choses puis écoutez il faut se féliciter aussi que de façon rapide on se mobilise pour nos trésors nationaux je crois moi je crois que c'est très bien Didier Fusilier on va parler également de la Villette la Villette se situe dans l'Est parisien dans un environnement populaire et bien justement comment est-ce qu'il s'inscrit dans cet environnement particulier la Villette et comment les riverains se sont-ils appropriés ce lieu vous savez c'est un parc qui a été décidé par le président Mitterrand avec Jacques Lang à la fin des années 80 ou vers il y a 35 ans c'est 60 hectares un petit peu moins et avec la cité des sciences et de l'industrie vous avez la Philharmonie le Zénith le Conservatoire National 26 Folies la Grande Halle et puis beaucoup de Pelouse aussi donc c'est un endroit fréquenté par 11 millions de personnes à peu près par an donc c'est beaucoup beaucoup de monde et alors ce qui est intéressant c'est que c'est vraiment à la périphérie d'un Paris coincé dans son périphérique mais en contact direct avec les grandes villes de Pantin c'est un trait d'union en fait entre Paris Intramuros et la Seine Saint-Denis d'ailleurs même la Philharmonie Enjambe le parc Enjambe se retrouve à Pantin et au Bervilliers et là on sait bien que tout est en train ce sera aussi un très grand parc olympique puisque nous sommes site officiel des Jeux Olympiques de 2024 nous ferons la transition entre ce qui va se passer en Seine Saint-Denis et les grands sites autour de la Seine donc je pense que là il y a une modernité là aussi qui est en train de se vivre vraiment puisque nous avons nous sommes capables d'amener des grandes expositions comme Team Lab de la Magie de Nouvelle mais aussi tout en Camon qui a lieu dans un grand hall de la Villette aujourd'hui qui attire des centaines de milliers de personnes C'est important aussi de faire de la Villette dans ce contexte un lieu de création pour tous c'est aussi là l'un de vos objectifs Oui nous accueillons vous savez 130 compagnies par an qui viennent travailler alors ça va du théâtre au cirque au hip-hop au krump à la marionnette On va parler de la pluridisciplinarité C'est aussi notre envie de conquérir tous les publics d'avoir des tarifs adaptés parce que nous sommes un établissement public national donc on peut trouver des places très peu chères puis beaucoup de gratuité nous avons ouvert un nouvel endroit qui s'appelle Little Villette pour les tout-petits les moins de 10 ans nous en avons accueilli l'an dernier 210 000 qui fêtent leurs anniversaires qui sont aussi en contact de propositions artistiques qui sont adaptées à leur âge et je pense que tout ça concourt à créer un parc urbain dans une grande capitale et où on sait qu'on trouvera en fonction de son âge de ses envies de l'heure puisque vous savez que ce parc est ouvert jour et nuit il n'est jamais fermé donc parfois enfin le matin vous avez des communautés qui viennent danser pour lever du soleil puis vous avez une population de nuit et moi je trouve ça plutôt réjouissant que nous soyons capables encore de pouvoir faire ça à Paris Vous nous avez parlé tout à l'heure des folies ces folies ce sont ces petits pavillons rouges qui ont été imaginés par Bernard Schumey qui sont disséminés dans le parc de la Villette et ils vous ont inspiré de quelle manière de quelle façon avez-vous cherché à les disséminer aujourd'hui dans votre stratégie ? Alors ça vient de très loin ça vient d'ailleurs du Sénat parce que la reine avait créé il y a très longtemps ses premières folies ici puis il y avait Hermenonville ensuite ce sont des pavillons qui incarnent des rêveries en fin de compte des utopies et donc Bernard Schumey on a créé 26 dans le parc qui sont des cubes rouges qui nous permettent de nous repérer et actuellement vous avez des fablabs on peut écouter le cosmos ce sont des choses vraiment étonnantes et de là nous avons imaginé des microfolies qui reprendraient avec l'aide du Louvre du château de Versailles du musée Picasso de Lima de la Philharmonie de la Cité des Sciences c'est-à-dire une quinzaine de grands établissements publics la possibilité de découvrir leurs oeuvres leur chef d'oeuvre la Joconde les Véronaises en numérique mais dans des petites villes dans des petits villages dans des écoles on voit à Séveran aux Mureaux et puis même à l'étranger nous sommes aussi à Lima à Pékin nous venons d'ouvrir à Abu Dhabi et au Caire et donc l'idée c'est que toutes ces microfolies soient reliées entre elles on y voit du cinéma on entend toutes les symphonies de Beethoven on peut aussi avoir des spectacles du Festival d'Avignon en réalité virtuelle et crois-moi vous ne tenez pas 10 minutes parce que ça vous fait terriblement peur de savoir qu'il y a des acteurs derrière vous et je pense que cette modernité-là peut être aujourd'hui amenée grâce à notre patrimoine à notre puissance publique de ces grands établissements publics et avec les moyens technologiques d'aujourd'hui dans les endroits les plus reculés pour éviter justement que les enfants aient à prendre sans cesse des bus de mobiliser beaucoup de monde là ils y vont à pied et ça leur donne croyez-moi envie nous on le voit à Sevran on le voit au Mureaux à Villiers-le-Bel c'est très intéressant parce que les enfants par exemple quand ils voient la Joconde en numérique la première question qu'ils nous disent et en vrai elle fait quelle taille et donc ils n'ont qu'une envie c'est d'aller au Louvre pour voir la Joconde et donc on passe ce cap qui est très compliqué de la porte vous savez de comment on fait pour aller au Louvre la question n'est plus celle-là c'est de dire comment on fait pour aller voir la Joconde on voit vous avez une vision politique des arts une notion de démocratiser les arts qui est très importante pour vous dernièrement la Grande Halle a accueilli une conférence concert il y avait Cyril Dion Alain Alassouani ou encore Nicolas Mathieu il y avait donc un militant écologiste le second est poursuivi par le pouvoir égyptien actuellement d'Al-Sissi le troisième a fait un portrait de la France périphérique c'est important pour vous d'accueillir ce type d'artiste engagé aussi oui bien sûr nous l'avions fait avec Actes Sud qui a une librairie dans le parc historique qui est sa première librairie et c'est vrai qu'accueillir le prix Goncourt accueillir effectivement des auteurs au moment où nous avons Toutankhamon qui sont dans une situation difficile avec les autorités de leur pays c'est quelque chose qui est tout à fait important pour nous en tout cas de développer les débats que la parole soit libre qu'on entende des grandes voix aujourd'hui alors ça a été aussi le cas pour le forum sur la paix que nous avons organisé avec 66 chefs d'Etat beaucoup d'ONG nous avons appris énormément de choses mais vous savez la Villette il y a aussi le salon du tatouage comme icône on peut venir habiller en superman c'est notre conception effectivement non pas d'une démocratie ça serait un peu prétentieux mais d'une ouverture d'esprit on ne se sent pas gêné avec nos propres nos propres cultures mais on sait nous savons que nous pouvons nous projeter dans des choses que nous ne connaissons pas en tout cas et bien merci beaucoup Didier Fusilier d'avoir répondu à mes questions merci à vous merci à vous je vous le disais en titre le feu vert du conseil constitutionnel sur la conformité du RIP le référendum d'initiative partagée et rappelez-vous il avait été déclenché par des députés et des sénateurs de tous bords contre la privatisation d'aéroports de Paris c'est une première étape qui va pouvoir permettre la poursuite du processus jusqu'à la consultation des français Jérôme Bramier ce pourrait être la toute première utilisation du référendum d'initiative partagée le RIP la volonté d'empêcher la privatisation d'aéroports de Paris qui regroupe des parlementaires LR, PS, France Insoumise communiste et centriste pourrait permettre d'enfin utiliser ce dispositif né de la réforme constitutionnelle de 2008 et véritablement possible depuis une loi de 2013 le RIP n'a pas encore été utilisé car sa mise en place est très contraignante Il faut d'abord réunir un cinquième des parlementaires soit 185 élus de l'Assemblée nationale ou du Sénat Après validation par le Conseil constitutionnel il faut ensuite que 10% du corps électoral soit plus de 4,5 millions d'électeurs soutiennent ce référendum Le texte doit porter sur des thématiques bien particulières l'organisation des pouvoirs publics les services publics ou des réformes économiques sociales ou environnementales Enfin pour être soumis à un référendum il ne faut pas que le texte soit étudié par les deux chambres du Parlement dans un délai de 6 mois Autant dire que les conditions sont drastiques pour aboutir à un référendum d'initiative partagée à tel point qu'Emmanuel Macron a évoqué un assouplissement de ces conditions lors de ses conclusions du grand débat national Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau Cécile Kukerman bienvenue à vous vous êtes sénatrice communiste de la Loire et vous êtes porte-parole du parti candidate aux européennes justement sur la liste de Yann Brossat bienvenue à vous sur ce plateau également Jean Bignon bonjour vous êtes sénateur les indépendants de la Somme j'accueille également Dominique Deleige vous êtes sénateur LR d'Ille-et-Vilaine vous aviez signé tout comme Cécile Kukerman justement cette demande de saisine du Conseil constitutionnel cette proposition de loi référendaire en faveur d'une consultation sur la privatisation d'aéroports de Paris puis Paul Cassia bienvenue à vous vous êtes professeur agrégé de droit et vous êtes enseignant en droit constitutionnel à Paris 1 Panthéon-Sorbonne votre réaction Cécile Kukerman on vient de l'apprendre avec ce feu vert du Conseil constitutionnel c'est une première victoire pour vous ? écoutez je crois que oui mais c'est une première victoire d'abord ça donne raison à l'ensemble des parlementaires dont je fais partie qui avons signé cette proposition de loi référendaire justement de façon comprise très large pour préserver l'aéroport de Paris et empêcher la privatisation au vu de l'ensemble des débats que nous avons eus en séance donc je crois que c'est pas une simple question de première victoire ou pas c'est en tout cas un premier pas pour permettre que cette question fondamentale avec l'enjeu stratégique qui est l'aéroport de Paris puisse être débattue par le peuple et qu'il puisse finalement maîtriser du devenir de ce que l'on souhaite faire d'aéroport de Paris Jérôme Bignon votre regard justement sur cette décision du conseil constitutionnel vous ne faisiez pas partie des parlementaires qui ont signé je crois que je me suis abstenu j'ai pas retrouvé les traces mais je pense que je me suis abstenu moi une décision du conseil constitutionnel c'est une décision du conseil constitutionnel je suis avocat de formation et de pratique donc les décisions de justice on peut les contester mais celle-ci est incontestable puisqu'elle est en premier et dernier ressort après le processus se met en route c'est un nouveau processus qu'on n'a pas encore expérimenté il existe depuis 2008 on va voir comment il peut se mettre d'abord il faut réunir les signatures le gouvernement peut ou le parlement se saisir l'une les deux chambres etc donc il y a un processus qui est démocratique donc mettons-le en oeuvre et puis advienne ce qu'il devra advenir advenir si le référendum est décidé le peuple décidera si le référendum n'est pas décidé la loi sera promulguée donc voilà il y a tout un processus qui est pertinent on ne peut pas le contrarier le contredire dire que c'est regrettable c'est la loi du genre même si la loi pacte a déjà été votée on demande l'avis du conseil constitutionnel il dit c'est bon comme ça j'avais lu que les constitutionnalistes et on verra l'avis de celui qui est avec nous mais la plupart des constitutionnalistes disaient que c'était pertinent moi j'étais plus sceptique mais bon voilà je ne suis pas constitutionnaliste et certainement pas professeur agrégé de droit donc je m'incline en tout cas Bruno Le Maire s'était ému de cette saisine par les parlementaires je vous propose d'écouter le ministre de l'économie puisqu'il avait un peu raillé une alliance de circonstances notamment entre la droite et les communistes écoutez je voudrais quand même relever les contradictions de cet équipage de circonstances qui s'oppose à la privatisation d'ADP mesdames et messieurs les républicains mesdames et messieurs les républicains ça a dû vous faire bizarre cela a dû vous faire bizarre mesdames et messieurs les républicains de vous retrouver sur la même estrade que les communistes et les socialistes vous opposer à la privatisation d'ADP vous ne savez plus où vous habitez vous ne savez plus où est le nord où est le sud où est l'est où est l'ouest la cohérence est de notre côté le courage est de notre côté que les français vous en seront reconnaissants Dominique De Neige autre réaction Bruno Le Maire il s'était étonné il avait parlé d'un équipage de circonstances un drôle d'attelage selon lui je viens de réentendre Bruno Le Maire parle de contradictions et il dit qu'un certain nombre de nos collègues ne savent pas où ils habitent c'est vraiment des paroles d'experts moi je me souviens il y a deux ans Bruno Le Maire était contre l'augmentation de la CSG Bruno Le Maire nous expliquait qu'il fallait diminuer le nombre de fonctionnaires je constate aujourd'hui que la cohérence elle est plutôt de notre côté que du sien et donc les remontades du ministre me paraissent de peu de poids par rapport à sa propre pratique et puis j'ajouterai autre chose c'est qu'au fond cette décision c'est une victoire de la démocratie et du Parlement souvenez-vous quand le texte est arrivé au Sénat et que nous avons voté le fait que nous refusions la privatisation monsieur Le Maire s'est mis à bouder il nous a expliqué qu'on n'allait pas discuter des amendements qui suivaient parce qu'on avait refusé sa proposition qu'on ne s'était pas aligné alors moi j'ai envie de dire tout simplement que cette décision du Conseil constitutionnel et bien c'est une bonne nouvelle pour le Parlement le Parlement est dans son droit lorsqu'il amende le Parlement est dans son droit lorsqu'il vote des dispositions il est dans son droit lorsqu'il les refuse et donc je trouve que cette décision du Conseil constitutionnel est la réaffirmation qu'en dernière analyse c'est le Parlement c'est-à-dire les représentants du peuple qui tranchent alors une bonne nouvelle victoire pour la démocratie pour le Parlement nous dit Dominique Delège Paul Cassia pourtant on n'en est qu'au début d'un très long processus qui risque d'être semé d'embûches puisque maintenant il va falloir recueillir un dixième des électeurs soit plus de 4,7 millions de signataires il n'y a pas d'embûches il y a un processus et donc ce processus doit aller à son terme de neuf mois il y a un délai de neuf mois incompressible qui va s'ouvrir et à l'issue de ce délai on verra si plus ou moins 4,7 millions de Français souhaitent qu'un référendum puisse se tenir il y a une étape qui suit on la verra peut-être tout à l'heure mais donc il n'y a pas ici d'embûches on va demander à tous les Français s'ils souhaitent ou non que ce référendum se tienne et chacun pourra librement déposer son acceptation sur un recueil qui sera ouvert à cet effet donc c'est un processus d'une transparence totale qui va s'ouvrir pendant neuf mois on va débattre pendant neuf mois de l'opportunité de tenir ou non un référendum sur la privatisation d'adp Cécile Kuckerman on sait que les socialistes ici au Sénat ont déjà réagi ils demandent de la transparence au ministère de l'intérieur pour organiser justement et mettre en place les outils qui vont permettre de recueillir ces signatures des électeurs écoutez oui je crois que maintenant il va falloir la balle est un peu aussi dans le camp du ministère de l'intérieur quant à l'organisation de la récolte de ces signatures et pour en assurer en tout cas et la facilité et la transparence parce que c'est un exercice démocratique à grande échelle mais comme depuis plusieurs mois on a eu que comme sirène et comme refrain la notion de grand débat et de donner la parole au peuple je ne doute pas que le gouvernement joue pleinement le jeu dans cet exercice là et puis je crois qu'il appartiendra aussi à toutes celles et à tous ceux qui se sont exprimés contre la privatisation d'aéroports de Paris de mobiliser et de faire en sorte que en tout cas toutes celles tous ceux qui ont fait savoir effectivement et qui nous ont aussi soutenus parce que ce vote n'est pas un attelage de circonstances comme l'a dit monsieur le maire il a fait pourquoi aujourd'hui des parlementaires c'est rare que communistes et républicains se retrouvent d'abord je préférerais quand même rappeler à monsieur le maire que parfois et heureusement dans l'histoire oui effectivement des communistes à ceux qui sont aujourd'hui les républicains nous avons su faire ensemble des choses et vous me permettrez quand même au lendemain du 8 mai de le rappeler et je crois que ça a été aussi bien pour notre pays la deuxième chose c'est que si cela était possible c'est parce qu'effectivement je crois que beaucoup de personnes ont exprimé ce refus au-delà des ronds-points au-delà des personnels d'aéroports de Paris ce refus de la privatisation d'un outil stratégique qui est l'aéroport de Paris et c'est ça qui a amené l'ensemble de ces signataires à se rassembler sur un même texte donc voilà je crois que maintenant les uns et les autres nous aurons aussi à faire en sorte que toutes celles et tous ceux ces 4,7 millions puissent effectivement s'exprimer le ministère de l'Intérieur doit maintenant jouer le jeu vous y croyez vous Dominique Delège 4,7 millions de signataires de pétitionnaires c'est possible d'atteindre ce seuil je crois surtout que le gouvernement a fait une erreur fondamentale avec la loi Pacte une loi avec 200 articles et au milieu de tout ça un sujet qui en soi méritait une loi et un débat il a refusé ce débat et donc nous n'avions pas d'autre solution que de poser la question publiquement alors maintenant on verra ce que souhaitent les français mais en tous les cas nous n'aurions pas été acculés à cette procédure si le gouvernement avait bien voulu suivre l'avis du Sénat savoir retirer les articles qui avaient trait ADP pour en faire un débat en propre qui aurait été beaucoup plus clair c'est parce que nous étions dans la confusion que beaucoup de collègues ont souhaité enclencher cette démarche et donc redonner la parole aux français vous êtes d'accord sur les conditions du débat au Sénat elles n'ont pas eu lieu dans de bonnes conditions justement ce que je ne partage pas avec Dominique Delège malgré toute la considération que j'ai pour lui c'est que ce n'est pas une victoire du Parlement c'est une victoire de la démocratie qui a prévu dans un article de la Constitution que j'ai voté d'organiser une consultation populaire avec des conditions à remplir la première c'est qu'il y a effectivement des signatures de parlementaires mais qui ne sont pas des parlementaires majoritaires c'est des députés des sénateurs qui dans des conditions qui sont fixées par la loi je crois que c'est un tiers doivent apporter 185 c'est le seuil requis 185 sur 900 c'est d'ailleurs une participation très minoritaire et c'est à l'honneur du Parlement de l'avoir fait en 2008 d'ouvrir cette capacité de contester une loi qui est votée donc c'est quand même intéressant sur le plan intellectuel de dire finalement peut-être que le Parlement n'est peut-être pas aussi fort que ça peut-être que c'est intéressant de consulter les citoyens moi je trouve que c'est une preuve de maturité républicaine qu'on ne doit pas s'envoyer à la figure les uns à l'égard des autres pour se dire j'ai gagné t'as perdu pour l'instant personne n'a gagné c'est le peuple qui va gagner parce que peut-être il va voter on ouvre cette faculté mais elle n'est pas encore achevée puisque très prudemment en 2008 on a prévu un processus qui est long qui est complexe qui est exigeant sur lequel rassurez-vous moi je serai vigilant comme vous pour faire en sorte qu'il soit respecté parce que je tiens à ce que la constitution soit respectée c'est pas parce que je ne suis pas d'accord je serai plutôt enclin à favoriser la privatisation et que la loi me convenait mais en même temps comme ce processus est en route je vais participer à son respect et au fait qu'il se passe dans de bonnes conditions je crois que c'est ça qui est important dans un état républicain on doit faire en sorte que les règles du jeu soient respectées y compris par ceux qui ne sont pas complètement d'accord parce qu'à un instant ils ont été minoritaires c'est ça la force et je terminerai en disant Mme Kuckerman que j'étais également à bien des côtés gaullistes et donc aux côtés des communistes dans les moments difficiles de la France il n'y a pas que les républicains Paul Cassia puisque je disais parcours se met en plus on a quand même l'impression qu'en 2008 dans la conception et dans l'esprit de Nicolas Sarkozy tout était fait pour rendre ce renouvellement de l'initiative partagée quasiment impraticable oui il faut bien dire je parle sous le contrôle des auteurs du texte celui-ci n'avait probablement pas vocation à être mis en oeuvre et d'ailleurs il a été voté depuis plus de 10 ans il a fallu 7 ans pour adopter la loi organique et ensuite deux ans pour adopter le décret qui va permettre le recueil des signatures et ce RIP est le premier ce qui montre que cette procédure était conçue comme ne pouvant jouer que de manière exceptionnelle et cette exceptionnalité et cette exceptionnalité il arrive qu'elle se mette en place et c'est le cas aujourd'hui de manière assez inattendue je crois que personne n'envisageait un RIP sur ce sujet en début d'année ADP a concentré des bonnes volontés parlementaires ou des mauvaises volontés ça dépend de quel point de vue on se place qui ont cristallisé sur cette question qui est d'un intérêt national majeur ce processus qui était pour l'instant remusé et pourtant Paul Cassia il y a cette proposition de loi référendaire donc avec un article unique qui concerne l'aménagement l'exploitation le développement je cite des aérodromes de Paris Charles de Gaulle Paris Orly Paris Le Bourget ils doivent revêtir les caractères d'un service public national si le parlement s'empare de cette proposition de loi référendaire dans les six mois on sait que la majorité présidentielle domine à l'Assemblée nationale ça peut mettre un coup d'arrêt à ce référendum ? la constitution est claire il est indiqué que si chacune des chambres examine la proposition de loi celle-ci n'a pas à être soumise à référendum le terme examine a un sens c'est-à-dire qu'il faut un examen au fond il me semble qu'un rejet je parle sous le contrôle des trois interlocuteurs ici un rejet sans examen préalable un rejet sans examen au fond ferait obligation au président de la République de soumettre le texte au référendum si l'une des deux chambres rejetait la proposition de loi sans l'examiner au fond le président de la République serait tenu de le soumettre au référendum j'indique aussi par ailleurs que le président de la République s'est montré favorable au RIP il a souhaité que les conditions et donc pour qu'il n'y ait pas de contradiction entre le discours et les actes il me semble que la majorité parlementaire de l'Assemblée nationale devrait elle aussi favoriser la tenue du référendum Cécile Kukerman c'est un risque si le Parlement examine justement au fond cette proposition de loi référendaire qu'elle soit rejetée donc il n'y ait pas ce référendum bien sûr que c'est un risque mais c'est un risque terrible pour la démocratie c'est un risque terrible parce que ça fait maintenant plusieurs mois que l'on dit et que l'on fait tous le même constat d'une crise de la politique qui n'a jamais été aussi forte je crains malheureusement que lors du scrutin des élections européennes on constate une abstention énorme que l'on dit qu'il y a une crise de défiance y compris à l'égard des parlementaires des députés comme des sénateurs on l'a entendu les uns et les autres se sont exprimés de l'autre côté nous avons un gouvernement avec le président de la République je le disais qui répète sans cesse qu'il faut débattre et qu'il faut donner respecter la parole du peuple etc. Bien évidemment la majorité présidentielle a... On peut dire on joue le jeu regardez on prend cette proposition de loi référendum on la soumet à l'approbation du Parlement Je pense la question c'est pas mettre un coup d'arrêt ou pas à cette proposition de loi ou à cette initiative c'est pas crier victoire ou perdre faire cela c'est mettre un coup d'épée à mon avis très grave dans la démocratie et dans le fonctionnement de notre République donc je crois que s'il devait s'amuser à faire cela ce serait effectivement lourd de conséquences parce que la question n'est pas de savoir le résultat du référendum là nous en sommes à la possibilité d'organiser un référendum le débat politique et démocratique sur pour ou contre viendra dans un second temps Dominique Deleige est-ce que cette proposition de loi référendaire doit être examinée au Parlement nous ce que nous souhaitions c'est qu'il y a un vrai débat sur le fond avec la décision du Conseil constitutionnel ce débat va pouvoir avoir lieu il n'a pas eu lieu lors du vote de la loi pacte donc moi je me réjouis que enfin nous puissions parler du sujet de fond est-ce que ADP ce n'est qu'un épiphénomène dans le patrimoine de l'État ou est-ce que c'est en soi un sujet important nous sommes nombreux à penser que l'avenir d'ADP mérite mieux qu'un article au détour d'une grande loi PAC qui par ailleurs contient de bonnes dispositions mais celle-là en tant que telle méritait le débat Donc vous auriez prêt à vous satisfaire d'un examen de cette proposition de loi référendaire au Parlement c'est ce que vous nous dites ? Ce que je dis c'est qu'on va enfin remettre le débat là où il doit être mis c'est-à-dire qu'il y aura un vrai débat au Parlement après si le Parlement prend l'option d'aller devant le référendum pourquoi pas mais déjà nous allons enfin avoir un débat au niveau parlementaire qui n'a pas eu lieu Jérôme Bignon disait finalement ce référendum d'initiative partagée c'est un petit peu un trompe-loi parce que si ça finit en texte avec cette majorité écrasante en marche à l'Assemblée nationale Je pense que c'est intéressant compte tenu du contexte politique dans lequel nous vivons j'ai une interrogation sur l'idée du concept de service public national vu par le service public national avec tous les magasins de luxe qui peuplent les aéroports qui est une idée de service public s'agissant de l'entrée aux frontières du contrôle de la sécurité de la rétention de la vérification des papiers de la sécurité nationale etc. Oui mais il y a toute une partie d'ADP qui me paraît bien loin de l'idée que je me fais d'un service public national mais je me réjouis que les communistes évoluent sur le concept de service public national et qu'ils acceptent que Vuitton Cécile Gugerman service public national pour ADP En tout cas les communistes je ne sais pas s'ils évoluent mais ils n'acceptent toujours pas la caricature même aujourd'hui je crois qu'il faut effectivement éviter tout propos caricaturaux et je crois que non non je crois que de toute façon la question là on n'en est pas là c'est ce que j'évoquais voilà le débat va avoir lieu sur le fond et donc je le redis mais y compris parce que on ne peut pas avoir depuis maintenant deux ans un travail parlementaire qui est assez peu respecté quand même par le gouvernement un travail du Sénat sur un certain nombre de sujets on ne va pas les énumérer tous ici où le gouvernement s'assoit dessus pour parler rapidement et rester quand même poli et soudainement avoir effectivement je le disais une majorité présidentielle qui une fois de plus ferait fi de ce rassemblement j'ai envie de dire parlementaire qui s'est exprimé donc après oui tout est possible mais la vraie question et là je crois que c'est le rôle des parlementaires et dans leur relation avec la population sera effectivement maintenant de reprendre ce dossier de le reprendre sur le fond et de permettre en tout cas que le débat aille jusqu'au bout pour qu'il y ait réellement un avis qui soit pris et pas au détour d'un projet de loi en deux heures après une discussion sur article Paul Cassia sur la question du service public national son périmètre c'est très important de donner deux précisions la première c'est que c'est au législateur de définir ce qu'est un service public national lorsque la constitution ne le prévapore c'est ce que dit le conseil constitutionnel dans sa décision donc le législateur peut librement décider qu'ADP ait ou n'est pas un service public national premier point et deuxième point s'agissant du cas Louis Vuitton c'est à dire des activités connexes à celles normalement exercées par un aérodrome je sais que ce point a fait l'objet de beaucoup de débats notamment la suite d'interventions du ministre de l'économie qui dit mais écoutez qu'est-ce que c'est que ça ce sont des boutiques ce n'est pas un service public il y a une jurisprudence constante du conseil d'état depuis des décennies qui dit qu'un service public peut parallèlement à ces activités qui sont au coeur de son métier avoir des activités de type commercial qui s'y rapportent quand on va au Bourget quand on va à Roissy ou à Orly on n'y va pas pour faire du shopping on y va pour prendre l'avion et donc accessoirement on peut on peut acheter des produits quels qu'ils soient et ces activités sont accessoires et la jurisprudence est constante un service public peut avoir des activités accessoires qui se rapportent à son activité principale Dominique Deleje Politiquement le sujet est beaucoup plus important que ça enfin c'est assez étonnant que le gouvernement nous dise on va privatiser les profits et on va mutualiser les dépenses parce que c'était ça l'idée en nous expliquant que tout ce qui était boutique c'était pas le coeur du métier de l'état je l'entends bien mais c'est ce qui permet de financer le service en partie et donc on allait se défaire de cette possibilité de recettes au fond de l'histoire on le connait c'est l'issue de Notre-Dame-des-Landes on sait très bien qu'il y a un opérateur qui attendait de faire du profit sur l'aéroport Notre-Dame-des-Landes il faut l'indemniser comme on n'ose pas poser la question ouvertement on est en train de trouver un biais et comme par hasard le seul repreneur potentiellement en situation de l'offre c'est Vinci Cécile Kukerman je voudrais quand même qu'on revienne à la question aussi du référendum d'initiative partagée puisqu'on évoquait quand même même si c'est une première un processus assez long qu'on est en train peut-être d'expérimenter après cette décision du Conseil constitutionnel on a vu Emmanuel Macron avec sa volonté justement d'en assouplir les modalités vous y êtes favorable vous justement ? Oui on est effectivement pour assouplir quelque peu les modalités parce qu'on l'a dit et on le voit ça reste quand même très exceptionnel et finalement assez compliqué et difficile à l'heure où s'exprime la volonté en tout cas que plus et plus régulièrement et plus souvent le référendum puisse devenir un des outils pour faire la loi dans notre pays ce n'est pas le seul il ne doit pas être exclusif mais qu'il puisse devenir réellement un des outils et pas simplement le sentiment que c'est inscrit pour se faire plaisir mais que dans la réalité le peuple n'a finalement parce qu'on sait que les Gilets Jeunes demandaient eux un référendum d'initiative citoyenne moi j'ai fait savoir que d'ailleurs je pense que là il faut raison garder il faut y compris éviter parfois des formules qui peuvent être séduisantes mais qui en fait dans leur application viseraient finalement à ne pas renforcer la démocratie en tout cas ne pas la rapprocher le plus de la population donc voilà allons-y pour l'assouplir mais moi j'ai envie de dire maintenant on va passer effectivement du grand débat aux actes donc voilà le président de la république Emmanuel Macron là maintenant va être mis face à un cas un cas concret un cas de réalité la question n'est plus de parler la question est de mettre en oeuvre le processus avec des réunions préparatoires justement à cette nouvelle consultation à partir de demain merci merci Cécile Kukerman merci Paul Cassien merci à vous Dominique Delèche d'être venue sur le plateau de Public Sénat c'est demain qu'aura lieu dans le jardin du Luxembourg la cérémonie des commémorations de l'abolition de l'esclavage en présence d'Emmanuel Macron retour justement sur cette histoire avec cette commémoration avec Cécile Cixou le 10 mai Emmanuel Macron sera bien dans le jardin du Luxembourg devant le monument commémoratif de l'abolition de l'esclavage l'an dernier il avait choisi de célébrer cette journée au Panthéon le 27 avril Emmanuel Macron Emmanuel Macron avait choisi l'an dernier un autre calendrier mémoriel et c'était le premier ministre qui s'était rendu le 10 mai dans les jardins du Sénat mais il ne s'agissait pas de bouder le 10 mai mais de choisir une autre date le 27 avril d'aller au Panthéon pour commémorer notamment Schellscher là c'est un retour des choses c'est devenu une habitude républicaine que le chef de l'Etat participe au 10 mai une habitude républicaine officiellement instaurée en 2006 par Jacques Chirac qui avait choisi la date du 10 mai en référence au vote définitif au Sénat de la loi Taubira le 10 mai 2001 qui reconnaît l'esclavage comme crime contre l'humanité et l'on nous marquait au fer rouge et nous dormions dans nos excréments dès 2007 cette commémoration prend une tournure politique Nicolas Sarkozy nouvellement élu s'y rend auprès de Jacques Chirac mais les années suivantes il fait un autre choix Nicolas Sarkozy c'était d'abord l'anti-Chirac celui qui ne voulait pas faire comme Jacques Chirac et donc qui boycottait le 10 mai et puis il y avait dans cette date pour Nicolas Sarkozy quelque chose qu'il considérait être de la repentance être de la contrition et ça il n'en voulait pas François Hollande lui ne manquera pas une des cérémonies jusqu'en 2017 où il s'y rend avec Emmanuel Macron élu mais pas encore en fonction Emmanuel restera là silencieux mais inspiré inspiré il s'entraîne pour aller demander il se prépare le président devrait donner la feuille de route de la fondation pour l'esclavage dont il a annoncé la création l'an dernier voilà c'est à suivre demain à partir des 10h en direct sur Public Sénat en partenariat avec France O émission spéciale présentée par Oriane Mancini avec les discours de Gérard Larcher et d'Emmanuel Macron c'est la fin de cette édition de Sénat 360 merci à vous de l'avoir suivie dans une demi-heure on va plus loin présentée par très bonne suite des programmes sur Public Sénat Sous-titrage Société Radio-Canada